Musique Sous-titrage Société Radio-Canada du livre de René Guénon qui s'appelle « Le règne de la quantité ». Deux chapitres qui expliquent particulièrement bien la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, politiquement, socialement, économiquement, financièrement, qui est la catastrophe. Alors, c'est le chapitre 28 et je commence la lecture. Après les considérations que nous avons exposées et les exemples que nous avons donnés jusqu'ici, on pourra mieux comprendre en quoi consistent exactement, d'une façon générale, les étapes de l'action anti-traditionnelle qui a véritablement fait le monde moderne comme tel. Mais avant tout, il faut bien se rendre compte que toute action effective supposant nécessairement des agents, celle-là ne peut, pas plus qu'une autre, être une sorte de production spontanée et fortuite et que, s'exerçant spécialement dans le domaine humain, elle doit forcément impliquer l'intervention d'agents humains. Le fait que cette action concorde avec les caractères propres de la période cyclique où elle s'est produite explique qu'elle ait été possible et qu'elle ait réussie, mais il ne suffit pas à expliquer la façon dont elle a été réalisée et n'indique pas les moyens qui ont été mis en œuvre pour y parvenir. Du reste, il suffit pour s'en convaincre de réfléchir quelque peu à ceci. Les influences spirituelles elles-mêmes, dans toute organisation traditionnelle, agissent toujours par l'intermédiaire d'êtres humains qui sont les représentants autorisés de la tradition, bien que celle-ci soit réellement supra-humaine dans son essence. À plus forte raison, doit-il en être de même dans un cas où n'entrent en jeu que des influences psychiques et même de l'ordre le plus inférieur, c'est-à-dire tout le contraire, d'un pouvoir transcendant par rapport à notre monde, sans compter que le caractère de contrefaçon qui se manifeste partout dans ce domaine et sur lequel nous aurons encore à revenir, exige encore plus rigoureusement qu'il en soit ainsi. D'autre part, comme l'initiation, sous quelque forme qu'elle se présente, est ce qui incarne véritablement l'esprit d'une tradition et aussi ce qui permet la réalisation effective des états supra-humains, il est évident que c'est à elle que doit s'opposer le plus directement, dans la mesure toutefois où une telle opposition est concevable, ce dont il s'agit ici, et qui tend au contraire par tous les moyens à entraîner les hommes vers l'infra-humain. Aussi, le terme de contre-initiation est-il celui qui convient le mieux pour désigner ce à quoi se rattachent dans leur ensemble et à des degrés diverses, car, comme dans l'initiation encore, il y a forcément là des degrés, les agents humains par lesquels s'accomplit l'action anti-traditionnelle. Et ce n'est pas là une simple dénomination conventionnelle, employée pour parler plus commodément de ce qui n'a vraiment aucun nom, mais bien une expression qui correspond aussi exactement que possible à des réalités très précises. Il est assez remarquable que dans tout l'ensemble de ce qui constitue proprement la civilisation moderne, quel que soit le point de vue sous lequel on l'envisage, on ait toujours à constater que tout apparaît comme de plus en plus artificiel, dénaturé, falsifié. Beaucoup de ceux qui font aujourd'hui la critique de cette civilisation en sont d'ailleurs frappés, même lorsqu'ils ne savent pas aller plus loin, et n'ont pas le moindre soupçon de ce qui se cache en réalité derrière tout cela. Il suffirait pourtant, nous semble-t-il, d'un peu de logique pour se dire que si tout est ainsi devenu artificiel, la mentalité même à laquelle correspond cet état de choses ne doit pas l'être moins que le reste, qu'elle doit aussi être fabriquée et non point spontanée. Et dès qu'on aurait fait cette simple réflexion, on ne pourrait plus manquer de voir les indices concordants en ce sens se multiplier de toutes parts et presque indéfiniment. Mais il faut croire qu'il est malheureusement bien difficile d'échapper aussi complètement aux suggestions auxquelles le monde moderne, comme tel, doit son existence même et sa durée, car ce même qui se déclare le plus résolument anti-moderne ne voit généralement rien de tout cela, et c'est d'ailleurs pourquoi leurs efforts sont si souvent dépensés en pure perte et à peu près dépourvus de toute portée réelle. L'action anti-traditionnelle devait nécessairement viser à la fois à changer la mentalité générale et à détruire toutes les institutions traditionnelles en Occident, puisque c'est là qu'elle s'est exercée tout d'abord et directement, en attendant de pouvoir chercher à s'étendre ensuite au monde entier par le moyen des occidentaux ainsi préparés à devenir ces instruments. D'ailleurs, la mentalité étant changée, des institutions qui, dès lors, ne lui correspondent plus devaient par là même être facilement détruites. C'est donc le travail de déviation de la mentalité qui apparaît ici comme véritablement fondamentale, comme ce dont tout le reste dépend en quelque façon, et par conséquent, c'est là-dessus qu'il convient d'insister plus particulièrement. Ce travail, évidemment, ne pouvait pas être opéré d'un seul coup, quoique ce qu'il y a peut-être de plus étonnant soit la rapidité avec laquelle les occidentaux ont pu être amenés à oublier tout ce qui, chez eux, avait été lié à l'existence d'une civilisation traditionnelle. Si l'on songe à l'incompréhension totale dont les XVIIe et XVIIIe siècles ont fait preuve à l'égard du Moyen-Âge, et cela sous tous les rapports, il devrait être facile de comprendre qu'un changement aussi complet et aussi brusque n'a pas pu s'accomplir d'une façon naturelle et spontanée. Quoi qu'il en soit, il fallait tout d'abord réduire en quelque sorte l'individu à lui-même. Et ce fut là surtout, comme nous l'avons expliqué, l'œuvre du rationalisme qui dénie à l'être la possession et l'usage de toute faculté d'ordre transcendant. Il va de soi d'ailleurs que le rationalisme a commencé à agir avant même de recevoir ce nom avec sa forme plus spécialement philosophique, ainsi que nous l'avons vu à propos du protestantisme et, du reste, l'humanisme. De la Renaissance n'était lui-même rien d'autre que le précurseur direct du rationalisme proprement dit, puisque, qui dit humanisme, dit prétention de ramener toute chose à des éléments purement humains. Donc, en fait, tout au moins, sinon encore en vertu d'une théorie expressément formulée, donc exclusion de tout ce qui est d'ordre supra-individuel. Il fallait ainsi tourner entièrement l'attention de l'individu vers les choses extérieures et sensibles, afin de l'enfermer, pour ainsi dire, non pas seulement dans le domaine humain, mais par une limitation beaucoup plus étroite encore dans le seul monde corporel. C'est là le point de départ de toute la science moderne qui, dirigée constamment dans ce sens, devait rendre cette limitation de plus en plus effective. La constitution des théories scientifiques ou philosophico-scientifiques, si l'on veut, dut aussi procéder graduellement. Et nous avons ici encore, car appeler sommairement ce que nous avons déjà exposé, le mécanisme prépara directement la voie au matérialisme qui devait marquer d'une façon en quelque sorte irrémédiable la réduction de l'horizon mental au domaine corporel, considéré désormais comme la seule réalité, et d'ailleurs dépouillé lui-même de tout ce qui ne pouvait pas être regardé comme simplement matériel. Naturellement, l'élaboration de la notion même de matière par les physiciens devait jouer ici un rôle important. On était dès lors entré proprement dans le règne de la quantité. La science profane, toujours mécaniste depuis Descartes, et devenue plus spécialement matérialiste à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, devait, dans ses théories successives, devenir de plus en plus exclusivement quantitatives, en même temps que le matérialisme, s'insinuant dans la mentalité générale, arrivait à y déterminer cette attitude, indépendante de toute affirmation théorique, mais d'autant plus diffusée et passée finalement à l'état d'une sorte d'instinct que nous avons appelé le matérialisme pratique. Et cette attitude même devait être encore renforcée par les applications industrielles de la science quantitative qui avaient pour effet d'attacher de plus en plus complètement les hommes aux seules réalisations matérielles. L'homme mécanisait toute chose, et finalement il en arrivait à se mécaniser lui-même, tombant peu à peu à l'état des fausses unités numériques, perdues dans l'uniformité et l'indistinction de la masse, c'est-à-dire en définitive dans la pure multiplicité. C'est bien là assurément le triomphe le plus complet qu'on puisse imaginer de la quantité sur la qualité. Cependant, en même temps, que se poursuivait ce travail de matérialisation et de quantification, qui du reste n'est pas encore achevé, du moins là on était en 1945, et ne peut même jamais l'être, puisque la réduction totale à la quantité pure est irréalisable dans la manifestation. Un autre travail, contraire en apparence seulement, avait déjà commencé, et cela rappelons-le dès l'apparition même du matérialisme proprement dit. Cette seconde partie de l'action antitraditionnelle devait tendre non plus à la solidification, mais à la dissolution. Mais bien loin de contrarier la première tendance, celle qui se caractérise par la réduction au quantitatif, elle devait l'aider lorsque le maximum de la solidification possible aurait été atteint, et que cette tendance, ayant dépassé son premier but, en voulant aller jusqu'à ramener le continu au discontinu, serait devenue elle-même une tendance vers la dissolution. Ainsi, est-ce à ce moment que ce second travail, qui d'abord ne s'était effectué à titre de préparation que d'une façon plus ou moins cachée, et en tout cas dans des milieux restreints, devait apparaître au jour et prendre à son tour une portée de plus en plus générale, en même temps que la science quantitative elle-même devenait moins strictement matérialiste, au sens propre du mot, et finissait même par cesser de s'appuyer sur la notion de matière, rendue de plus en plus inconsistante et fuyante, par la suite même de ses élaborations théoriques. C'est là l'état où nous en sommes présentement. Le matérialisme ne fait plus que se survivre à lui-même, et il peut sans doute se survivre plus ou moins longtemps, surtout en tant que matérialisme pratique, mais en tout cas, il a désormais cessé de jouer le rôle principal dans l'action anti-traditionnelle. Après avoir fermé le monde corporel, aussi complètement que possible, il fallait, tout en ne permettant le rétablissement d'aucune communication avec les domaines supérieurs, le rouvrir par le bas, afin d'y faire pénétrer les forces dissolvantes et destructrices du domaine subtil inférieur. C'est donc le déchaînement de ces forces, pourrait-on dire, et leur mise en œuvre pour achever la déviation de notre monde et le mener effectivement vers la dissolution finale qui constitue cette seconde partie ou cette seconde phase dont nous venons de parler. On peut bien dire, en effet, qu'il y a là deux phases distinctes, bien qu'elles aient été en partie simultanées, car dans le plan d'ensemble de la déviation moderne, elles se suivent logiquement et non que successivement leur plein effet. Du reste, dès que le matérialisme était constitué, la première était en quelque sorte virtuellement complète et n'avait plus qu'à se dérouler par le développement de ce qui était impliqué dans le matérialisme même. Et c'est précisément alors que commença la préparation de la seconde, dont on a encore vu actuellement que les premiers effets, mais pourtant des effets déjà assez apparents pour permettre de prévoir ce qui s'en suivra et pour qu'on puisse dire sans aucune exagération que c'est le second aspect de l'action antitraditionnelle qui, dès maintenant, passe véritablement au premier plan dans les dessins de ce que nous avons d'abord désigné collectivement comme l'adversaire et que nous pouvons avec plus de précision nommer la contre-initiation. Bien, chapitre terminé. Je prévois ensuite la lecture d'un deuxième chapitre que je reporte à une date ultérieure puisque là, ça nous fait 14 minutes d'enregistrement. Je mettrai un schéma à la suite de cette lecture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501